Alors ma carrière chez Carrefour, je l'ai commencé par apprentissage pendant un an au sourcing et à l'achat des fruits et légumes bio. Après j'ai continué pendant quelques mois en CDI au sein d'une start-up qui s'appelle Potager City. J'ai été responsable achat pour trois de leurs entrepôts Rungis, Lille, Nantes et puis j'ai récemment évolué vers le poste de responsable d'entrepôt e-commerce il y a quelques mois en mai 2021 pour continuer dans le groupe. J'ai particulièrement apprécié mon intégration chez Carrefour dans le groupe à la direction Supply e-commerce parce que j'ai eu la chance d'être accompagné pendant au moins un mois par des experts de leur métier, par des gens passionnés, engagés dans leur mission au quotidien, qui travaillaient donc sur les sujets e-commerce en entrepôt et qui ont su me transmettre leurs compétences, leur savoir-faire, je vais dire aussi leur savoir-être, qui m'ont transmis leur envie, leur motivation et qui ont su m'accompagner dans cette mission et c'est important cette phase d'intégration notamment pour nous jeunes qui sortons récemment des études et pour lequel Carrefour peut être un premier emploi. Alors la passion pour mon métier elle est née d'un esprit commerçant parce que pour travailler dans la distribution dans un groupe comme Carrefour il faut avant tout être commerçant mais elle est aussi née d'un apprentissage au sein du groupe pendant un an au sourcing des fruits et légumes bio sur laquelle j'ai eu la chance d'avoir une incroyable métier d'apprentissage, des collègues formidables qui m'ont fait aimer le groupe, qui m'ont fait aimer mon métier et qui m'ont donné envie au-delà des mots de continuer d'un groupe. Alors les évolutions qui sont possibles pour la suite elles sont nombreuses chez Carrefour. Je dirais qu'il y a à peu près trois voies qui se dessinent. D'abord une voie qui est continuée dans l'opérationnelle sur la direction de site que ce soit sur les entrepôts en B2C, en activité e-commerce mais aussi en B2B qui est une très forte activité chez Carrefour pour pouvoir servir nos magasins. Il y a aussi la possibilité de continuer sur des fonctions support par exemple les équipes Apple, le contrôle de gestion, la stratégie, les équipes transport et ça plutôt au siège à Massy mais qui est une des voies sur lesquelles on peut poursuivre. Et puis une troisième voie qui est de se dire comment est-ce que je m'oriente vers une autre activité du groupe qui est différente de celle que je connaissais parce que Carrefour c'est une multitude d'activités. C'est notamment des magasins, c'est de l'activité e-commerce d'accord mais il y a aussi des activités annexes. On a Carrefour location, Carrefour voyage, Carrefour banque, des start-up également dans lequel on a investi. Et tout ça c'est une source d'emploi et d'opportunité à laquelle il est possible d'évoluer véritablement lorsqu'on en a l'envie, la motivation, les compétences, l'exigence. Mais en tout cas c'est possible de continuer vers une large diversité de métiers. Avec cette vidéo vous avez pu visiter l'un des entrepôts e-commerce de Carrefour en e-de-France. Vous avez également pu découvrir mon métier. Alors si maintenant vous souhaitez postuler à Carrefour, n'hésitez plus, allez-y.